Un ami fidèle est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Le livre de Ben Sirac, le sage que vous aurez tous reconnu, ne donne pas de prix à l'amitié. On ne peut pas la mesurer, il est impossible d'en faire le tour. Et pourtant c'est ce qu'on va un peu faire ce soir, en abordant sur l'amitié non pas d'abord un discours sentimental, émotif de l'amitié vécue, mais en posant sur l'amitié le regard un peu plus froid de la philosophie. Plus froid ne veut pas dire qu'on va en sortir moins grandi. Il faudra que ce que notre intelligence va percer ce soir rejoigne notre petit cœur, et qu'elle nous invite à mieux aimer Dieu et à mieux aimer nos frères. Mais nous allons quand même regarder, surtout dans une première partie, ce que la philosophie classique a pu dire sur l'amitié, et en quoi cela peut nous aider à mieux nous aimer les uns les autres. Il y a une définition classique de l'amitié qui vient d'Aristote que je vous donne tout de suite. L'amitié est une bienveillance réciproque vécue dans une certaine communion de vie. Il y a donc trois éléments qu'on regardera ce soir. Cet amour de bienveillance, qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? Quel est le bien que je vais souhaiter à mon ami ? Quel est le bien que je vais chercher dans l'amitié avec mon ami ? La question de la réciprocité, c'est la grande nouvelle qui va rendre beaucoup de gens très tristes ce soir, mais si j'ai un ami très fort, mais que lui, pas du tout, en fait, c'est pas mon ami. Parce qu'il faut qu'il m'aime aussi, sinon c'est pas mon ami. Je sais que ça peut être dur et nous sommes là pour en parler après. C'est important. Et enfin, vécu dans une certaine vie en commun, dans une certaine communion. Ça, quand je faisais le topo il y a cinq ans, c'était pas du tout évident. Et depuis le confinement, c'est très très évident. Pour moi, ça a été la preuve absolue, bonsoir François, de cette définition. Pour vous qui nous regardez sur Internet, François vient d'arriver, c'est un garçon charmant. Vous pourrez le rencontrer à Marseille quand vous rejoindrez le groupe Mission. Confinement 2020. Moi, j'étais déjà au ménier d'étudiant, sauf qu'à l'époque, j'avais pas toujours dix ans de plus qu'eux. Maintenant, c'est un peu toujours le cas. Et donc, on s'inquiète un peu de comment vont nos étudiants, on les appelle. Et ils disaient non, mes frères, ça va super. Vous vous rendez compte, j'ai appelé aujourd'hui ma grand-mère, que j'appelle jamais, ma tante, que je peux y depuis cinq ans. Mes cousins, qu'on a, et on a l'impression d'être unis à tant de gens, parce qu'on a enfin du temps pour appeler les gens qu'on aime. Super. Troisième jour, ouais, frère, c'est tellement cool. Je suis avec des groupes d'étudiants d'il y a trois ans. Des soirées apéro Zoom que je rejoins plein de gens, je rencontre plein de... Alors moi, je me dis très bien, les gens vont bien, c'est parfait. Je fais mon confinement au couvent de Toulouse avec 50 frères. Nous, on joue au frisbee, on prie Jésus, on bevait des gâteaux, on est contents. Et trois semaines après, tu vas peut-être y appeler plus tôt, je me rends compte que c'est moins rigolo quand même des étudiants. Ils ont beau avoir fait le tour de tous les gens qu'ils connaissaient par Zoom et d'avoir appelé tous leurs copains, il manque un vrai quelque chose. Et ils n'arrivent pas forcément à mettre les mots dessus. Et avec Aristote, on met les mots dessus. Ils ont vraiment besoin d'avoir des vraies relations réelles, concrètes avec les gens qu'ils aiment, de les voir, de les toucher, de leur montrer de la tendresse dans un sens compatible avec la chasteté. Ils ont éprouvé profondément cette définition classique du fait que mon ami que je ne vois jamais a de la peine à rester vraiment mon ami. J'ai besoin de le voir. Mon ami, c'est comme mon père Spie, je peux en avoir un, mais quand je ne le vois jamais, en vrai, je n'en ai pas. Donc j'ai besoin, besoin vraiment de fréquenter mon ami. La question de la vie commune comme exercice de l'amitié, d'une communion, ce n'est pas quelque chose à contempler de manière très profonde quand on est entre nous, entre amis, mais quand on va voir un peu plus tard que l'amitié avec Dieu, que l'amour de charité est défini par un théologien dominique inconnu comme une amitié, la charité divine est une amitié, on verra que Dieu nous propose une expérience de vie en commun, une communion avec lui. Ça, Aristote n'y avait jamais pensé. Mais regardons d'abord ce qui sera le plus intéressant pour vos amitiés, c'est l'amour de bienveillance. Qu'est-ce que c'est que cette bienveillance ? Et là, nous rentrons un peu dans le cœur de l'éthique anicomaque. Qu'est-ce que je vais vouloir vivre avec mon ami ? Et en fonction de ce que je cherche dans l'amitié, Aristote définit trois grands types d'amitié. Et il n'y en a qu'un qui va être qualifié de vraie amitié, alors que les deux autres sont des parodies de l'amitié. Premier bien que je peux chercher avec mes amis, ça va être l'utilité. Je retire un certain bien, qui est pratique, de la fréquentation de telle ou telle personne. Petite citation d'Aristote qui parle de l'amitié des vieillards. Les amis de cette sorte ne se plaisent guère à vivre ensemble. Parfois, ils ne sont même pas agréables l'un à l'autre. Ils n'ont dès lors nullement besoin d'une telle fréquentation, à moins qu'ils n'y trouvent quelque intérêt. Puisqu'ils ne se plaisent l'un avec l'autre que dans la mesure où ils ont l'espérance de quelques biens. Mais en principe, vous n'avez pas trop d'amis comme ça, sauf si le chalet de leurs parents est vraiment très bien. Et dans ce cas-là, vous pouvez supporter beaucoup de défauts, beaucoup de choses pénibles. Il faut bien s'entendre avec « hum hum » parce que quand même, quand même, c'est hyper pratique. Quand à 12, on y va, lui est content parce qu'il a plein d'amis. Même si nous, bon, on est un peu plus là parce que c'est sympa. Deuxième sorte est un peu plus dangereux et je soutiens et souligne que le texte que je vais maintenant lire a 2300 ans. Donc quand on vous dit « la jeunesse, rien ne va plus », on peut relativiser un petit peu. 2300 ans, c'est parti. Donc ça, ça n'a pas beaucoup changé. En 2300 ans, l'importance du plaisir, je vais faire des amitiés telles que je les ressens. J'en retire un bien, je le sens bien, donc c'est bien. C'est ce genre d'amitié ou ce genre d'amour que l'abbé Grosjean démonte dans ses divers écrits. Avec cette magnifique expression, je ne sais pas si vous l'avez entendu déjà en vrai, l'abbé Grosjean, quand il parle de tel couple très sincère, nanana, qu'il décrit avec une voix d'un coup qui devient très, très émotive et qui dit « Mais enfin, mon père, c'est très sincère ce qu'on ressent. » « Mais je m'en fous que tu sois sincère, mon gars. Moi, je veux que ce soit vrai. » Et là, il fait « Mais enfin, vous êtes vachement dur, mon père. » Oui, il s'en fout le père. On s'en fout un peu que ce soit sincère. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas s'écouter un peu, voir ce qu'il y a au fond de son cœur. Mais ma sincérité, ce que j'éprouve dans telle ou telle relation, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quelle est la vérité de ce qu'on vit ensemble. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette personne ? À quoi est-ce que je m'attache dans sa personnalité ? Est-ce que c'est vraiment la personne en face ? Ou est-ce que c'est ce que cette personne me fait éprouver de moi-même, me fait ressentir de moi-même ? Ou ce que je vais vivre avec cette personne ? Donc ce deuxième type d'amitié, pardon, l'amitié de plaisir, est un peu le danger de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir le plaisir ou fuir le chalet du copain. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être réorienter les choses et se concentrer vraiment sur ce qu'est, qui est cette personne en face. Donc ce n'est pas un péché mortel de parfois ne pas toujours, toujours, toujours chercher ce qu'il y a de plus profond dans une personne et d'être simplement se laisser un peu porter et être content de ressentir telle ou telle chose. Ce n'est pas le drame immense. Mais vous l'aurez compris, c'est une école pour apprendre à aimer correctement, de manière plus profonde, sur le long terme. Si mon ami que j'ai et avec lequel je ne pense qu'à mon ressenti, qu'à mon plaisir, sans jamais du tout me questionner sur la vérité de notre relation, est une amie ou un ami, et que petit à petit je me rends compte qu'en jouant avec ses cheveux et en lui parlant de son enfance, sa jeunesse, ses relations, ses parents, nanana, je me rends compte que finalement, cet amie ou cet ami, il se passe quand même un tout petit quelque chose. Je n'ai pas à un moment du tout de mon parcours réfléchi à pourquoi est-ce qu'on passait du temps ensemble. Je suis resté honte uniquement sur le plaisir et pourquoi on se sent bien. Alors peut-être que là, je vais faire des petites bêtises plus embêtantes qui vont un peu m'abîmer, abîmer l'autre. Et il faudra reprendre tout depuis le début. Une fois qu'on est marié, ça va, c'est bon, c'est pas plus chez mon père. Mais là encore, si je n'ai pas appris à aimer une personne, non pas en fonction de ce qu'elle m'apporte, non pas en fonction de ce que je ressens, ça va être embêtant et ça va me faire un début de mariage difficile. Il faudra encore ajuster pas mal de choses. Donc, pour préparer son mariage, ses fiançailles, sa vie future, il faut bien soigner ses amitiés et embrasser résolument le troisième type d'amitié qu'Aristote nous propose, le seul véritable à ses yeux, celui qui est fondé sur la vertu. « Ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux. Aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons et la vertu est une disposition stable. » Là, on a changé de plan, on ne se base pas sur un ressenti, on se base sur quelque chose que je repère dans la personne et qui est bon en elle. Ce qui est bon dans la personne en face de moi, ça va être ses différentes vertus. Il n'y a pas une vertu à chercher en particulier, mais j'ai une personnalité qui sera toujours riche, avec plein de facettes différentes. Mais je vais regarder vraiment quels sont les éléments structurants de cette personnalité qui en font une vraie bonne personne. Et l'amitié va être alors de me laisser grandir par la personne et par ses qualités, et peut-être d'imaginer que j'ai moi aussi deux, trois qualités à transmettre et qui vont pouvoir faire grandir cette personne. Mini rappel sur la vertu, pour ceux qui n'ont pas eu des topos un peu tradis quand ils étaient petits. Chez Aristote, la vertu est donc une disposition stable de mon être. Le meilleur exemple que moi je trouve, et qui va agacer la personne qui possède ce carnet de champs, ce n'est pas grave. Si je prends cette feuille et que j'essaye de la plier en deux de manière bien, je vais là me concentrer un petit peu, ça va me prendre du temps. Attendez, ne bougez pas. Voilà, nous avons perdu les internautes, ce n'est pas grave. Bien, ça je l'ai fait une fois. Qu'est-ce que je fais pour que ça dure et que je le refasse facilement ? Je fais un bon vieux pli dans le carnet de champs. Ouh, ça fait mal ça. C'est bon, c'est un champ du frère Clément. Oh, pardon. Un bon vieux pli là. Non, le frère Clément, c'est une blague. J'aime beaucoup ce champ, je le prends souvent. Il est très bien. Et là, si je veux refaire mon pli, je n'ai même pas à y penser. Je le fais sans y réfléchir et mon âme a l'habitude de poser tel ou tel acte bon. Si, si, ça marche. Et le truc se replie parfaitement. Et donc, je veux faire mon truc, je ne regarde pas, boum, terminé. Par contre, si j'ai l'habitude de poser des actes très mauvais sans trop y réfléchir et que je les répète, quand je vais vouloir plier mon truc en deux, ça ne marche plus, quoi. Ça, c'est le vis. Le vis, c'est donc ce trait-là qui va toujours m'inviter à aller dans le mauvais sens. La vertu, c'est ce bon trait-là qui plie la feuille magnifiquement. Bon, je ferme ce carnet, je ne touche plus, promis. C'est terminé. Donc, la vertu va être une qualité stable dans une personne qu'elle va développer en répétant des actes bons. Ça, si vous ne le savez pas, c'est un super truc à ramener à la maison. La fin, le carême, je peux non seulement poser des actes qui me font du bien pendant mon carême, mais ça va poser en moi des dispositions stables qui font que si je fais tel effort constant de mon carême, après, en principe, il en reste quelque chose, la vertu, qui va continuer à poser des actes plus facilement. Est-ce que cette amitié de vertu est dénuée de plaisir ou d'utilité ? Non. Cette amitié de vertu est utile. Ce qui nous rassemble, ça va être la volonté commune de progresser ensemble et de devenir ensemble des meilleures personnes. Ça, c'est très utile. Devenir une meilleure personne, devenir plus sain. Grâce à moi, tu grandis. Grâce à toi, je grandis. Et donc, je vais évidemment en tirer quelque chose de plus important que des vacances peinards à la montagne. Cette amitié est utile. Elle est aussi agréable. Puisque le bien dont je vais jouir, ça n'est pas d'abord mon plaisir ou mon émotion, ça va être une personne autre que moi. Le plaisir, vous le savez, c'est la présence d'un certain bien. Plus le plaisir est grand, plus le bien est grand. Et là, le bien que je vais choisir, c'est la bonté même, la bonté de Dieu présente en une personne. L'amitié se fonde donc sur quelque chose de plus solide que mon ressenti. Elle va se fonder sur qui est la personne en elle-même. Je change un tout petit peu de référence. Et je vous cite ce texte de Montaigne qui, en principe, vous n'êtes pas totalement étranger. On fera un petit sondage après pour voir la culture dans cette pièce. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amies et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelques occasions ou commodités. Ça, on a changé d'époque. Quelques accointances et familiarités nouées par quelques occasions ou commodités, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe. Donc, les âmes se mêlent et se confondent d'un mélange qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les adjointe. Donc, il parle de son amitié avec Labo ici et il finit par cette phrase très connue. « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. » Culture, c'est profond. Ce n'est pas juste une petite phrase dans un bouquin de littérature quand on est en terminale ou en première. C'est le sens profond de l'amitié, de ne plus d'abord chercher telle qualité, telle chose, tel point commun, mais vraiment d'avoir passé cette barrière-là et d'entrer dans la profondeur du mystère d'une personne. Alors, évidemment, il y a un petit risque puisque quand on commence à parler de la profondeur du mystère de la personne, on pense tout de suite à Jean-Paul II et on se demande s'il faut vraiment faire des enfants avec ses amis. Non. Il y a quelque chose de l'amitié et de l'amour qui est un petit peu gênant quand on arrive à ces niveaux de langage, même quand Montaigne parle de ne plus trouver la couture qui nous sépare de deux âmes quand on est amis. Si un jour vous rentrez chez vous et vous dites à votre femme, tu sais ma chérie, vraiment avec, appelons-le Roger, bonjour. Il y a vraiment quelque chose du mystère d'une communion étonnante. « Je crois que je n'arrive plus à discerner la couture qui sépare nos deux âmes. » Et là, votre chéri est en train de... « Ah bon ? Tu es sûr, mon amour ? » Bon, c'est un peu étonnant. Et pourtant, il l'a écrit, il l'a même publié. Donc, il y a quelque chose de l'amitié qui peut aller jusqu'à une intimité profonde de l'âme. Mais voilà, où est-ce que va être la limite ? Ce sera peut-être un peu plus tard qu'on en reparle. Il y a un rayonnement profond, quelque chose du mystère d'une personne, ce qu'elle est, et que je n'arrive pas à décrire, qui va me changer et qui va me transformer. Je vous lis un petit extrait d'un ami de Pierre Giorgio, Frassati, qui ne trouve rien d'absolument exceptionnel dans les détails de la personnalité de Pierre Giorgio. Alors, il peut décrire des trucs, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il ne dit pas qu'il était drôle, qu'il était sympa, qu'il était beau gosse, qu'il faisait bien du ski. Il dit la chose suivante. « Le meilleur de moi-même a en partie sa source en lui. Or, et cela pourrait paraître étrange, notre amitié ne connaissait ni intérêt commun, ni rencontre fréquente, ni discussion passionnée. C'est par sa réserve et par sa sérénité qu'il exerça sur moi tant d'influence. Je lui portais envie tout en lui donnant mon affection. Rarement, il agissait sur moi d'une manière directe, mais à la réflexion, je découvrais le rayon de lumière qu'il m'avait laissé dans une phrase, un geste, ou dans son seul souvenir. » On dit que Pierre Giorgio exerçait une espèce d'attraction sur les personnes, suscitait de très nombreuses amitiés, et pourtant n'était pas du tout ni captateur, ni gourou. Il y avait une sorte de bonté qui rayonnait et qui faisait que des gens s'attachaient à lui parce qu'il se sentait grandi quand il passait du temps avec lui. Quand vous quittez un moment avec un ami ou avec des amis, essayez peut-être de vous poser cette question-là. Quel est le rayon de lumière que je tire de cette rencontre-là ? J'espère qu'il y en aura. C'est rare que des réactions partent comme ça en pleine conférence. Je ne dis pas qu'il faut absolument chercher qu'est-ce que j'en tire, mais je suis avec des amis, je passe un temps sympathique, je pars de cette rencontre-là, je suis en train de rentrer chez moi. Je suis toute seule. Là, je me dis, je coche les cases de qu'est-ce que j'ai gagné, mais je regarde un petit peu, est-ce qu'après avoir passé du temps avec mes amis, je me ressens plutôt mieux, entre guillemets, qu'avant, plus proche de Dieu, plus proche de mes idéaux, plus proche de ce que je veux devenir comme personne, ou est-ce qu'au contraire, j'ai passé du temps qui m'a semblé sympathique, mais quand j'en ressors, je suis un peu moins fier de moi, entre guillemets, qu'avant. J'ai parlé des choses qui ne m'ont pas forcément élevé, on a dit des choses qui ont peut-être été même des péchés quand on l'a fait, et donc du coup, ça ne m'a pas beaucoup grandi. C'est un peu ça. Ce n'est pas, voilà, tu ne m'apportes rien, donc je propose que tu t'en ailles. C'est, toute personne bonne a quelque chose à m'apporter, mais est-ce que je suis avec cette personne parce qu'elle est bonne et en tant qu'elle est bonne, ou est-ce que je suis avec cette personne parce que la meilleure activité qu'on a ensemble, c'est de dober sur telle personne que tous les deux, on déteste. Et à force, on va vachement s'entendre, parce qu'on a un super point commun, il n'y a quand même rien de plus sympathique que de dire du mal de quelqu'un. Et du coup, on va le faire beaucoup, mais au bout d'un moment, notre amitié, enfin notre amitié, notre relation va arriver un peu au bout. Ça va être un peu sec parce que ce n'est pas fécond comme activité. On a un peu la différence. Donc, ce n'est pas forcément de chercher l'intérêt tout le temps, mais de se demander en vérité la valeur de nos différentes relations. Mais très bien, réaction de l'assistance, on encourage, on aime. Regardons maintenant un petit peu comment cette définition de l'amitié peut m'aider à mieux aimer Dieu et à mieux connaître la charité. Dans les textes de l'écriture sainte, vous le savez, il y a trois mots pour décrire l'amour. Éros, Philia et Agapé. Il y aura peut-être une conférence l'année prochaine sur ça, un petit peu plus sérieuse. Et l'amour de Dieu, c'est l'Agapé. C'est l'amour dont Dieu nous aime. Chez saint Paul, il nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Je ne peux pas aimer, en principe, d'Agapé sans l'Esprit Saint. « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, Dieu est amour, nous dit saint Jean, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Bien, la charité me vient de Dieu, elle m'est donnée par l'Esprit Saint, et je suis appelé à aimer les autres de cet amour de charité dont Dieu s'aime lui-même et dont Dieu aime les hommes. Super ! Mais jusque-là, c'est un mot, le mot charité ou le mot Agapé, et c'est difficile pour nous, à partir de notre expérience commune, comprendre ce que peut être l'amour de Dieu. Alors, quand on regarde la croix, on a une icône magnifique, « Donner sa vie pour ses amis jusqu'au bout, pardonner, super ! » Mais c'est parfois pas hyper facile de faire descendre dans sa vie personnelle la croix de Jésus. Saint Thomas d'Aquin, j'y arrive donc, fait un peu l'inverse. Plutôt que de partir de la Bible, de partir du mystère de Dieu, il va regarder dans ce qu'il connaît des relations humaines, il va chercher un mot pour décrire cet Agapé, cette charité divine. Et il se pose cette question merveilleuse, « Est-ce que la charité est une amitié ? » Ce qui ne paraît pas transcendant et révolutionnaire, mais qu'il est assez quand même. Est-ce que l'amour de Dieu révélé dans les Écritures, qui vient d'en haut, je peux le décrire par ce mot que la philosophie avait déjà, où il y avait déjà beaucoup de réflexion, et qui est le terme « amitié ». Et à partir de cette définition classique de l'amitié qu'on a vue, il va dire « oui », et il va regarder les différents éléments pour méditer et pour approfondir sa connaissance de Dieu. L'amitié que je connais chez les hommes va m'apprendre à savoir quelle est ma relation avec Dieu, puis ensuite j'approfondis avec Dieu ce que c'est que l'amour d'amitié, et ensuite je redescends sur terre, et j'aime mes frères de cet amour dont Dieu m'aime. C'est un peu l'idée. Et ce n'est pas juste Saint Thomas qui l'a inventé. Quand Jésus dit « je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », c'est une phrase absolument centrale pour comprendre le statut auquel Dieu nous élève, un statut d'ami à ami. Dieu ne m'aime pas comme juste une créature petite, Dieu veut m'élever jusqu'à partager quelque chose avec moi. Donc il prend notre définition de l'amitié, et il regarde en quoi ça peut s'appliquer entre l'homme et Dieu. Je commence par la fin. Enfin, la bienveillance réciproque dans une certaine vie en communion. Cette communion que Dieu veut vivre avec moi, évidemment, c'est la béatitude. Comme vous êtes tous très dominicains maintenant, vous savez que toute la théologie de Saint Thomas, toute la vie chrétienne est finalisée, polarisée par la question de la béatitude. Ce qui se passe ici, nos petits soucis, nos petits tracas, c'est très bien, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est le ciel. Toute sa théologie va par de Dieu, qui se fait chair pour amener les hommes à partager sa propre vie à lui. Et donc, pour bien comprendre l'amour de Dieu, il faut que je pèse et que je mesure cette communion à laquelle Dieu m'appelle, qui est la béatitude céleste. Dieu nous appelle à la béatitude par une communication absolument surnaturelle. Et par là, il nous donne d'être non seulement ses créatures, mais ses amis. Dieu va me donner, il va me monter, va m'élever pour pouvoir faire de moi quelqu'un qui peut être ami avec lui. Si vous reprenez votre édite à Nicomac, il se pose la question, est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre l'homme et Dieu ? Il dit, ben non, parce que pour avoir une amitié, il faut une certaine communauté de nature. Et de même qu'un esclave ne peut pas être l'ami de son maître, de même l'homme ne peut pas aimer le premier principe pour Aristote, qu'il nomme Dieu. Et bien, saint Thomas et Jésus, pardon, Jésus et saint Thomas, changent la donne et disent, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Ça ne peut pas se faire par l'homme qui monte vers Dieu comme ça en disant, je t'aime, je t'aime. Ça ne peut se faire que par Dieu qui décide de prendre l'homme et de lui donner quelque chose en lui qui va l'élever à son niveau à lui pour pouvoir l'aimer et être aimé de lui. Et ce quelque chose s'appelle ? L'Esprit Saint, la grâce, la charité, il y a plein de réponses qui marchent. L'amour ! Les élèves, ils ont compris, c'est soit Jésus, l'amour, l'eucharistie. Ça marche presque toujours, ils sont très forts les élèves. La grâce, la grâce va m'élever au statut d'ami de Dieu et me permettre d'être aimé de lui. Comment maintenant va s'exercer cette bienveillance réciproque avec Dieu ? Est-ce que Dieu va comme moi avoir des amis qu'il aime plus ou moins ? Est-ce que Dieu va vraiment s'attacher à telle particularité de ma personne ? Ou est-ce que c'est juste qu'il aime tout le monde de façon très large, tous pareils ? Et bien quand on regarde l'Évangile, je crois qu'on voit quand même un certain amour de préférence de Dieu pour telle ou telle personne. On ne dit jamais que Dieu n'aime pas quelqu'un, mais on dit quand même que Dieu s'attache à des personnes. Jésus a des amitiés particulières avec Marthe, avec Lazare, avec Marie-Madeleine. Et quand il pleure, les gens s'extasient autour de lui et disent « Voyez comme il l'aimait », en parlant de l'amitié entre Jésus et Lazare. Petite citation du cardinal Newman cette fois. « Nous savons que notre Sauveur avait un ami proche, et cela nous montre d'abord combien c'était un homme, tout comme nous, dans ses désirs et ses sentiments, et ensuite qu'il n'y a rien de contraire à l'esprit de l'Évangile, rien d'incompatible avec la plénitude de l'amour chrétien, en ayant des préférences, pour certains objets en particulier, vers ceux qui ont eu un impact sur notre vie passée ou des particularités de notre caractère, qui nous font nous aimer les uns les autres. » Donc il n'y a pas, parce qu'on est chrétien, parce qu'on prend en l'Évangile de danger de s'attacher à une personne. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je peux, comme chrétien, et de cet amour de charité dont Dieu m'aime, pas juste ma passion, ce que je ressens, non, non, mon amour théologal, ma vie de charité, peut s'exercer de façon plus forte pour une personne, sans que ce soit moins chrétien que si j'aimais tout le monde absolument pareil. Bien sûr, si j'exclus d'aimer telle catégorie de la population, par des considérations monétaires ou d'origine géographique, là j'ai un problème avec ma charité, puisque je refuse mon amour à quelqu'un. Par contre, je peux, malgré moi, préférer, enfin malgré moi, je peux choisir d'aimer telle personne qui est dans mon quotidien, qui a cette histoire commune avec moi, qui a telle référence commune avec moi, et de lui donner mon amour en plénitude sans avoir l'impression de faire du mal et de priver quelqu'un d'autre de cet amour que je veux lui donner. Plein de citations ce soir. Jacques Maritain, il n'y a rien de meilleur en ce monde que ses amitiés merveilleuses que Dieu éveille et qui sont comme le reflet de la gratuité et de la générosité de son amour. Jacques Maritain, il n'y a rien de meilleur en ce monde que ses amitiés merveilleuses, repris dans Aladin. Il n'y a rien de meilleur dans la vie, il n'y a rien de dans la vie qu'un vrai ami, Aladin, Maritain, Aladin. L'amitié véritable apprend l'amour de Dieu, puis je vais contempler, je contemple Dieu en son mystère, j'apprends l'amitié profonde que lui a pour moi, et je peux ensuite aller regarder, aller aimer, pardon, les hommes de cet amour-là. Et là c'est une citation de Claudel, pas reprise dans Disney malheureusement, ce serait très bien. Dieu a donné aux hommes pour s'en servir entre eux, cette monnaie sublime de la charité qui porte le signe irrécusable du Rédempteur. Ça elle est stylée, vous pouvez l'écrire pour un topo à des scouts, c'est très belle. Dieu a donné aux hommes pour s'en servir entre eux, cette monnaie sublime de la charité qui porte le signe irrécusable du Rédempteur. Rédempteur, il y a un côté un petit peu caché quoi. Dieu m'aime, j'aime Dieu, et aimer Dieu ça me donne comme des petites pièces que je vais pouvoir donner autour de moi comme mon argent, et quand les gens regardent, ils vont dire, sur la face de la pièce il y a Jésus. Et ce n'est pas directement visible, mais c'est la façon dont je vais aimer les gens, va être comme un doux commerce où je transmets cette monnaie un peu partout dans le monde, et les gens commencent à payer avec, ils disent c'est marrant, c'est un petit pas, et hop, ils voient Jésus. Donc aimer son prochain, avoir de grandes amitiés, c'est montrer Dieu au monde. Si on raisonne un peu large, de même que le pape François, enfin le pape François, plein de gens, et le pape François parle du sacrement du pauvre, qui parfois nous étonne un peu, dans une vision large des sacrements, je pense qu'il y a une vraie sacramentalité large, de l'amitié, de l'amour qui n'est pas forcément conjugal. L'amour d'amitié peut aussi être un vrai lieu où les gens se disent, mais tiens, c'est ce groupe-là, cette colloque-là, ces gens-là s'aiment d'une façon vraiment belle. Si vous êtes déjà arrivé ça ou pas, que des gens viennent vous voir en disant, mais c'est marrant, tu as des amitiés super fortes, enfin ça vous est arrivé, ce n'est pas le drame. Mais en tout cas, c'est un lieu où vous pouvez vraiment témoigner, sans forcément passer pour un débile, de l'amour de Dieu pour vous dans votre vie, quand les gens vont voir comment vous vous comportez avec vos amis, quels sacrifices vous faites pour eux, quelle attention vous leur portez, il peut y avoir une vraie annonce simple de l'amour de Dieu qui vous a transformé dans la façon dont vous vous aimez les uns les autres. Ça encore, ce n'est pas nouveau, ça vient de Jésus, c'est à la mesure dont vous aimez, je n'ai pas la phrase exacte, c'est en un moment où vous aimez les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à la mesure dont vous vous aimerez les uns les autres, je pense que c'est à peu près ça. C'est à la mesure dont vous vous aimerez les uns les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc aimez-vous, virgule, non, aimez-vous s'il vous plaît. Enfin, cette amitié avec Dieu, cette amitié les uns les autres, vont me préparer pour cette vie en commun concrète. Aujourd'hui, votre communion avec Dieu est belle et bonne, et pleine de promesses. Vous avez peut-être remarqué qu'elle est de temps en temps un peu distante. Que l'oraison est un petit peu dur, que Dieu est un petit peu silencieux. Et donc, dans les amitiés concrètes, je vais pouvoir peut-être goûter de manière un peu plus concrète, un peu plus réelle pour ma vie, ce que va être le ciel. Parce que de fait, au ciel, je serai uni à Dieu aussi concrètement que je suis uni aujourd'hui à mes amis. Je les regarde, je les vois, je vois ce qu'ils sont, je vois comment ils réagissent. Et bien, ma relation à Dieu sera de cet ordre-là, je l'aurai vraiment là, en face de moi. Et donc, mes amitiés aujourd'hui peuvent me préparer dans ce projet que Dieu a pour moi, qui est la communion des saints au ciel, vaste réseau d'amitiés extraordinaires. Cultiver des vraies amitiés, c'est, pour le faire simple, apprendre à aimer. Et selon une belle image de Padré Pio, votre vie morale et votre édifice de vertu est comme un chapelet. Il y a plein de vertus que vous avez. Et le fil ici au milieu qui renie tout ça, c'est l'amour et c'est la charité. Et si vous n'avez pas appris dans votre vie à aimer d'une façon vraie et réelle, vous pourrez essayer de développer l'humilité, la prudence, la grandeur, tout ce que vous voulez. Tout ça sera juste des billes qui ne sont pas unies à vous. Et à partir du moment où ce n'est plus l'amour qui est la priorité, vous coupez la corde. Je ne vais pas le faire pour l'exemple, même si ce serait très efficace, mais ça m'embêterait beaucoup. Tout ce que vous pensez être clair et uni et bien en vous se répand partout. Apprendre à aimer, là je vous donne un petit peu, je reviens un petit peu sur peut-être ce qui vous concerne un peu plus ou ce qui vous intéresse un peu plus, comme disait Colline, qu'est-ce que je vais gagner ? Apprendre, non pas, qu'est-ce que je vais retirer de telle relation ? Qu'est-ce que je vais retirer de cette conférence quand même un petit peu mystico-philosophico-spirituelle qui ne me rejoint pas trop ? Merci Colline, c'est pour ça qu'on vous met sur l'affiche. Apprendre à aimer dans mes amitiés va m'apprendre à aimer ma femme, mon mari, et va apprendre à aimer Dieu. Apprendre à se donner vraiment à quelqu'un, sans d'abord penser à ce que j'en retire, sans d'abord réfléchir à ce que je vais en retirer, sans d'abord me concentrer sur ce que j'éprouve, en apprenant parfois à être triste pour que l'autre soit heureux, enfin être triste, à être moins à fond dans ce que moi je veux pour que l'autre soit heureux, ce qui en principe me rendra joyeux après. Mais sur le moment, peut me rendre un peu triste de devoir choisir, de ne pas faire ce que je veux pour que mon ami soit content. Bien, cela va m'arranger vachement, j'aurais appris à le faire avant ce moment, où si je ne le fais pas, mon mariage va s'écrouler. Aimer vraiment, même un ami, c'est apprendre à se perdre, à se donner pour un autre, et le bien de l'autre devient mon propre bien. Je suis prêt à me perdre et à me donner pour lui. Ceux qui rentrent à pied ce soir dans la grisaille pourront mettre sur leur baladeur de poche, Florent Pagny, qui vraiment a un refrain qui est très bon, savoir aimer c'est très bien. Vous pourrez chanter ça toute la nuit, ce sera merveilleux. Le bien de l'autre devient mon bien. Et plus que mon bien, je suis prêt à me perdre, à me donner pour lui, à avoir ses vraies amitiés, ses amitiés exigeantes, m'apprend à vraiment aimer. Apprendre à aimer mon ami, mon mari, apprendre à aimer Jésus. Sainte Thérèse d'Avila, tout le monde sait que Sainte Thérèse d'Avila, docteur de... Oui, merci. Ce n'est pas gynéco. Docteur de l'Église et docteur de l'oraison. Docteur de l'oraison définit l'oraison comme un moment d'amitié. L'oraison mentale, dit-elle, est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. On peut la noter celle-là aussi. L'oraison mentale est un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. J'aime Dieu et je me sais aimé de lui. Je m'assois dans une église en silence avec cette certitude. J'aime Dieu et il m'aime et je vis un moment d'amitié avec Dieu. Évidemment, là, question utilité, zéro. Question plaisir, zéro. Donc, si je n'ai pas appris dans mes amitiés concrètes à vivre pour le bien de quelqu'un et à agir pour le bien de quelqu'un sans d'abord me fixer sur l'utilité ou sur le plaisir, ce sera compliqué de progresser dans ma vie d'oraison où je ne vais pas, en tout cas sur le concret du moment, retirer grand-chose à part cette certitude d'être là où Dieu veut que je sois, devant lui, en l'aimant et en étant aimé par lui. Après, le petit secret quand même, c'est que si ça se fait régulièrement et qu'on progresse un peu, on commence à voir un petit peu des fruits dans sa vie. Mais ce n'est pas évident, évident, évident. L'amitié donc avec Dieu est non seulement possible, mais voulue par lui. Et ça encore réalisé à quel point c'est une révolution du christianisme que quand vous discutez avec des gens d'autres confessions monothéistiques de cette bonne ville, vous verrez peut-être que la question d'une amitié vécue avec Dieu n'est pas du tout évidente. Donc vous avez ce truc absolument pépite de pouvoir vivre une amitié avec Dieu. Et ça encore une fois, si c'est abaisser Dieu pour en faire quelqu'un comme moi, votre référent monothéiste s'en va en courant. Mais si vous arrivez à expliquer petit à petit que c'est au contraire Dieu qui vous élève à sa grandeur à lui en vous divinisant par sa grâce, eh bien, là c'est mieux. Là c'est bien, là. Je redescends un peu sur terre dans vos amis concrets à vous. Si vous n'avez pas encore lu la lettre du bon père Thierry Dominicain Brecht sur les vocations, rien à voir avec le sujet, mais il distingue dedans trois cercles d'amis. Il fait aussi beaucoup d'autres bonnes choses dans ce livre qui ne vous conduisent pas forcément dans un couvent, mais vous apprennent à réfléchir un peu sur votre vie. Lettre aux jeunes sur les vocations, c'est un vieux texte, mais qui reste à peu près jeune. Cercle large. Il commence par les camarades de classe, l'université, les collègues de bureau, les connaissances pour lesquelles je n'ai pas d'exigence, d'intimité. En principe, ces gens-là, on ne les appelle pas amis. Mais comme Facebook appelle amis, la vieille dame qui trouve que le méli est bien et qui l'ajoute, que moi je refuse, elle me dit « veux-tu être mon ami ? » Bon non, enfin, enfin madame. Donc c'est large, 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 large. Mais bon, ils sont là. Un peu plus restreint, j'ai mon groupe d'amis, les gens avec lesquels je passe des bons moments, des vacances, des soirées, des discussions sur l'avenir du monde. Formidable. Ou de la France. Enfin, j'ai le cercle intérieur des vrais amis. Ceux à qui je passe de la France à mon petit cœur. Ceux avec lesquels je vais me confier en profondeur, dire quand tout va bien, mais dire aussi quand tout va mal. Ceux à qui on partage vraiment beaucoup. Ceux avec lesquels c'est même difficile de ne pas partager certaines choses. Je ne comprends pas pourquoi. Quelque chose qui ne concerne que moi, j'ai vraiment très envie que cette personne-là le sache. Ce n'est pas forcément une pathologie de ma part, sauf si je le fais avec tout le monde, dont les gens que je croise dans le métro. Vous savez, j'ai vraiment de la peine avec mon apparence. Non, ne faisons pas ça. Mais si j'ai ce désir avec des personnes en particulier, ce n'est pas mauvais, c'est une certaine qualité de l'amitié. Bien, c'est ce cadre-là, proche, intime, que je vais chercher à soigner. C'est dans ces amitiés-là, en les purifiant toujours plus de ce qu'elles peuvent avoir du plaisir ou de l'utilité, que je peux vraiment grandir dans la charité. Je me répète, le plaisir n'est pas interdit. Il vient couronner le bien de l'amitié. Il vient être comme ce cadeau en plus pour nous faire ressentir que ce que l'on vit est bon. Donc, si je cherche par contre ce plaisir pour lui-même, indépendamment du bien que je vis dans cette amitié, c'est là que ce n'est pas juste. Bon, ça, il ne faut pas devenir totalement parano, mais ça peut être bien quand même de se questionner de temps en temps, dans ce bien-être total qu'est ma vie en ce moment, d'où vient mon plaisir ? Est-ce que c'est juste parce que j'ai totalement oublié la valeur de ma vie et que je me suis auto-mise dans un plaisir auto-centré qui du coup ne va pas durer très longtemps, même s'il peut durer un peu ? Ou est-ce que c'est que je suis juste dans le rayonnement absolu du bien dans lequel je suis enraciné et qui me gomble de sa joie ? Si c'est le deuxième cas, c'est bien. Et si c'est ça tout le temps, c'est que vous êtes saint. Ça, c'est top. Si toute votre vie est orientée vers le bien et que tous vos actes sont enracinés en Dieu, en principe, vous êtes les personnes au monde qui reçoivent une espèce de plaisir fort de l'existence, même si Jésus va quand même vous conduire un tout petit peu vers la croix à un moment, ça peut être une étape de la vie de la sainteté d'être vraiment très, 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 très plein de ce plaisir, de cette joie spirituelle que Dieu me donne. Petite question pratique. « Si mon ami devient, lui, vicieux, il n'est plus aimable en lui-même, qu'est-ce que je fais ? » « Tu n'es pas aimable. » De fait, je vais essayer d'aller le voir et de corriger autant que je peux et de remettre, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais au moins de lui signifier que sur tel ou tel point de sa vie, il est en train de devenir une personne pas formidable. Ça, c'est ma mission en tant qu'ami. C'est important. Parce qu'il ne faut pas compter que sur les parents ou sur le curé de service. Il y a un moment où quelqu'un a besoin que quelqu'un de son âge, de sa génération, qu'il considère comme des gens à peu près normaux, lui dise « Ce que tu es en train de faire dans ta vie, c'est pourri. » Et peut-être que ça va vous éloigner un peu physiquement, mais s'il est un tout petit peu honnête et qu'il fait un tout petit peu de chemin et qu'il revient après X temps vers une vie plus conforme à ce que lui voulait devenir. En principe, il vient vous voir et vous dire « En fait, parmi toutes les personnes que je connais de toute la Terre, il y en a une seule qui a osé venir me voir et me mettre devant mes contradictions. Et donc, je te remercie. » Et là, vous pouvez regarder Aladin et dire « Il y a rien de dans la vie qu'un vrai ami. » C'est le génie qui chante ça. C'est une très belle chanson. Donc, important. Si ça ne marche pas, faut-il que je me force à avoir des conversations limites, des soirées limites, des fréquentations limites sans jamais pouvoir dire que je ne suis pas d'accord ? Je ne pense pas. Et il y a un moment, c'est marqué dans Saint-Paul, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, où le fait de partir, le fait de s'éloigner, de mettre une distance, sera peut-être la seule façon de non seulement me protéger moi, mais aussi signifier à une personne qu'il y a quelque chose de notre relation qui est devenu mauvais. En principe, ça n'arrive pas tous les quatre matins, il faut se rassurer. Les gens ne font pas tous une conversion vers le mal absolu. Mais parfois, on n'a pas ce courage-là, je pense, au moins pour une partie de la vie de la personne, de dire « Écoute, ça, moi, je ne veux plus qu'on en parle, je ne veux plus être là parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, ça ne bouge pas et je ne veux pas m'associer à telle ou telle chose. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. Petit bonus final sur l'amitié fille-garçon qui est une question pas simple, pas très facile. En gros, on se dit « Ouais, on voudrait avoir une vraie amitié, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait plus après ? » Ou au contraire, on se dit « S'il y a quelque chose et que ça ne marche pas, est-ce qu'on aura encore une amitié après qui va rester ? » Bien. Voilà une bonne question. Je distingue, si vous le voulez bien, plusieurs périodes de la vie. Ce n'est pas pareil de se poser cette question-là à 17 ans qu'à 24 ans, voire même à 28. Il y a des moments de la vie où on n'a pas besoin des mêmes choses et où on ne cherche pas les mêmes choses. Prenons donc la première époque, que je vais appeler plutôt l'époque de fondation de qui je suis et de mon affectivité, l'époque de l'amitié nécessaire que j'ai mis en gros entre 15 et 20 ans. Mais bon, selon les personnes, il faudrait ajuster un petit peu. Il y a... Bref, tout va bien. Il est important, pendant cette période-là, de devenir le garçon que je dois devenir, la jeune fille, le jeune homme que je dois devenir. Et pour ça, si je rebondis un tout petit peu avec les propos rétro-gades et sexistes du frère Marie-Olivier il y a quelques semaines sur cette même estrade, enfin, qui avait beaucoup de choses vraies, bien sûr, mais qui parfois sentent un peu la caricature. On se dit, ouais, est-ce que c'est vraiment vrai ? Moi, je pense, comme lui et son gros bouquin, qu'il y a certains types de personnalités, de structures chez le garçon et chez la jeune fille qui se vérifient souvent, non pas toujours, mais souvent. Il y a des exceptions, certes. Je raisonne donc à partir de ces choses qui se vérifient souvent. Et si je blesse la moitié de la salle, eh bien, tampi ! On y va quand même. Comme il disait le bon frère Marie-Olivier, la jeune fille a ce désir d'être choisie, d'être préférée. Il faut qu'on se batte pour elle et elle va du coup parfois chercher à se rassurer en étant sûre qu'elle plaît. si vous voulez en avoir le cœur net, il suffit de mettre des caméras dans les bibliothèques des couvents dominicains qui sont un lieu d'observation du réel très intéressant. Ou dans la bibliothèque des couvents, vous avez parfois des jeunes qui viennent travailler. Là, les jeunes de la BU, ils se disent, mon Dieu ! Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais prenons le couvent de Bordeaux, par exemple. Moi, quand j'étais au couvent de Bordeaux, j'avais une table avec plein de bazars dessus. Un peu comme le frère Marie-Olivier au couvent de Marseille, le frère a une table avec plein de bazars dessus. Lui est toujours là et au bout d'un moment, par les jeunes filles qui viennent travailler là, il est considéré comme un meuble, à peu près. Que ce soit la porte ou un livre, c'est pareil. Il est là, il n'est pas là. Bon, bref, c'est une chose inerte. La jeune fille rentre dans la pièce comme s'il n'y avait personne puisqu'il y a le frère Marie-Olivier ou le frère Antoine qui travaille dans son coin. Et ne se rend pas compte, forcément, que parfois, c'est du vécu, ce n'est pas du tout à Marseille, c'est très loin, que parfois, elle ne marche pas du tout pareil, elle ne dit pas la même chose. C'est comme deux personnes différentes quand elle entre et qu'il n'y a que le frère ou quand elle entre et qu'il y a les deux garçons du foyer qui sont déjà en train de travailler. Il y a une sorte de mutation. Ma démarche, ma façon de dire, de sourire, est différente. Alors, je ne vais pas mettre de vidéo à l'appui puisque ce serait très déplacé. Mais il y a quand même, une manière assez simple à constater, le fait qu'une jeune fille, sans vouloir, ce n'est pas du tout aguicheuse, machin, mais veut quand même se rassurer un petit peu sur le fait qu'elle plaît, qu'elle est reconnue un peu, ça peut arriver. Encore une fois, on n'est pas dans le vrai gros bizarre, je vais séduire le bonhomme qui fait ses maths, ce n'est pas le projet, mais ma façon d'entrer dans la pièce, ma façon d'être, d'y faire, s'il y a ou pas, des garçons qui sont là. Bref, sur ce petit trait de caractère, un ami garçon, dans cette période de fondation, va pouvoir aider, je pense, une jeune fille à comprendre qu'elle peut être aimée parfaitement pour ce qu'elle est, sans changer de façon de marcher, sans être dans aucune forme de séduction, mais pour quelque chose de profond, qui est ce qu'elle est en profondeur, ce qu'elle est vraiment. et peut l'aider à avoir un juste usage de ses charmes. Et ça, je le dis dans les deux sens. Je pense que l'ami garçon peut aider une jeune fille à être ni... Qu'est-ce qu'il y a comme mot qu'on peut dire dans une conférence ? Très soigneuse dans sa plastique, ni totalement négligée, rien n'a fait. Le garçon va pouvoir aider la jeune fille à avoir une attitude simplement simple, bien, normale, cohérente avec ce qu'elle est, avec les circonstances. Et un ami, je pense, peut vraiment aider. Puisque les filles, on en a pris un petit peu plein la gueule, on va passer de l'autre côté, si vous le voulez bien. Ou le garçon, dans la description du frère Marie-Olivier, avait un petit côté plus concret, plus charnel, beaucoup moins dans la projection de son image et de ce qu'elle peut être, mais plutôt dans le concret de l'amour conquérant. Il peut avoir, par contre, comme petit défaut d'être absolument mou et paresseux, de ne rien arriver à faire tout seul. Dans cette même salle de cours, quand l'espion, frère Mog ou frère Antoine, considéré comme de par les garçons, aussi comme le mec qui est toujours là, bon, c'est pas trop ce qu'il fait avec des trucs en latin, c'est pas grand utilité, alors que moi je fais de la médecine, moi je fais de trucs. Bon, j'ai beau faire de la médecine et des trucs, je suis sur une fenêtre où c'est assez impressionnant pour les frères derrière, quelqu'un arrive à faire à la fois quelque chose qui est censé être du travail avec Facebook, plus WhatsApp, plus Messenger, plus un dossier de camp à droite avec des réponses tac tac en même temps. Bon, là je travaille. Bon, finalement, la médecine d'Oriana et là, 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 le travail. Et d'un coup, quand t'arrives d'autres jeunes filles de tout à l'heure, il y a quelque chose d'une conversion totale. je suis un bon étudiant, je suis un bon machin, tac, et je ferme tout et je bosse bien. Tac, tac, tac. Et le frère derrière, comme c'est... Et c'est vrai. Et il y a un moment, je veux me prouver à moi-même et au monde que je suis quelqu'un de sérieux. Et une amie, fille, peut, dans une vraie et belle amitié, je pense, aider un garçon à donner le meilleur de lui-même. Ça peut être évidemment sur des sujets assez risibles et dérisoires comme son dossier de camp. Enfin, pardon, et c'est pas le centre de sa vie, quoi. Son dossier de camp, ça peut être sur des sujets un peu plus profonds et moins rigolos ou dans une période de fondation où le garçon combat parfois un petit peu sur des choses de la pureté dans sa vie. Un regard d'amitié fille peut faire du bien. Elle peut donner au garçon cet objectif à atteindre, la motivation pour avancer, d'être considéré par quelqu'un comme capable capable de grandes choses. Moi, j'attends de grandes choses de toi, on va dire la jeune fille au garçon et je sais que tu es fait pour quelque chose de grand. Je pense qu'il peut vraiment y avoir dans ses amitiés, dans le jeune âge, là, quelque chose qui nous tire et qui nous font avancer. Il n'y a pas de danger ou de choses à éviter, je pense. La jeune fille peut vraiment apprendre au garçon qui est plus dans le concret aussi cette dimension sentimentale, elle peut être éducatrice de son cœur, lui proposer une amitié chaleureuse qui ne comporte pas du tout de dimension charnelle, peut vraiment lui faire du bien et lui apprendre un langage d'amour et de tendresse qui pourra ensuite être très utile avec peut-être quelqu'un d'autre. Deuxième période, c'est la période des choix. Je suis un petit peu construit dans ma vie, je suis le résultat de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été, de ce que j'ai aimé dans les dernières années et maintenant, je commence à me dire quand même que j'aimerais bien m'engager dans ma vie. Est-ce qu'il est prudent, opportun, d'avoir de grandes amitiés filles-garçons à ces moments-là ? Oui, je pense. On ne tombe pas amis comme on tombe amoureux, il va y avoir des vrais choix que je vais faire pour être plus ou moins proche ou plus ou moins amie avec une personne de l'autre sexe. Bien. Est-ce qu'il y aura une espèce de technique pour qu'une amitié vraiment profonde, réelle, intense, vraie, fondée sur la vertu, ne puisse pas absolument dériver, entre guillemets, vers autre chose ? Je ne pense pas. Et non. Mais ça n'est pas pour autant un drame. puisque un mariage sera durable justement s'il arrive à passer de ce côté émotion et ressenti à un véritable choix d'aimer la personne en face. Moi, mon papa m'a toujours dit qu'il était le meilleur ami de ma maman et que ma maman était sa meilleure amie, que ça avait toujours été comme ça et que ce n'était pas du tout prévu que ça change. D'avoir cette amitié comme fondement d'une relation amoureuse et d'un mariage, évidemment, c'est gagner quand même pas mal de temps et peut-être passé après la première crise de la fin de la chimie qui fait qu'il faut choisir d'aimer quelqu'un qui d'un coup est beaucoup moins attirant. C'est ma volonté, c'est mon choix personnel d'aimer la personne que je peux travailler dans ses amitiés. Donc, ça n'est pas risqué, entre guillemets, d'avoir ces amitiés-là parce qu'elles vont aboutir peut-être sur quelque chose de merveilleux. Et si une histoire d'amour est l'aboutissement de cette amitié profonde, ça n'est pas dangereux, c'est une chose bonne et belle. Et au fond, si on réfléchit un tout petit peu, c'est quand même plus sympa de raconter à ces enfants qu'on a d'abord été très 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 amis, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, et puis que d'un coup on s'est dit quand même c'est allé plus loin plutôt que de te dire tu sais mon chéri, papa a péché au maman en fin de soirée. Mais c'était dans un rallye extrêmement chic, donc tout va bien. Est-ce qu'une amitié de ce type-là pourra survivre à une rupture ? C'était la deuxième partie de ma question. Puisque j'aime mes amis, je ne veux pas risquer de perdre tel ami lieu, tel ami, est-ce que je vais éviter de prendre le risque d'une relation amoureuse avec cette personne ? Il faudrait faire des sondages. Moi en tout cas, je ne conseille surtout pas de passer à côté de ce qui pourrait peut-être être le moyen que Dieu va choisir pour me sanctifier, c'est-à-dire ma femme ou mon mari, pour préserver une amitié qui, je ne suis pas sûr, peut-être qu'elle va durer après, peut-être que ça va être plus compliqué, mais il y a un vrai risque je pense de se dire ben attends, est-ce que c'est vraiment prudent puisqu'on est quand même une belle relation, il ne faudrait pas tout gâcher, nanana, ben oui, mais peut-être que cette belle relation si elle devient un mariage, ce n'est pas tout gâché, c'est au contraire pouvoir trouver le lieu, l'occasion de devenir saint dans un chemin qui est quand même un des plus beaux chemin de sainteté que propose l'Église. Je ne vais pas dire le plus beau parce qu'après, ça va faire des histoires. Je vais finir par une petite citation de saint François de Sales que j'ai mise là. aimer tout le monde aimer tout le monde d'un grand amour de charité mais réserver votre amitié profonde pour ceux qui peuvent échanger avec vous des choses bonnes. Si vous échangez dans le domaine des connaissances, votre amitié est certes louable. Plus encore si vous communiez dans le domaine de la prudence, de la discrétion, de la force et de la justice. Mais si votre relation est fondée sur la charité, la dévotion et la perfection chrétienne, ô Dieu, que votre amitié sera précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien c'est Dieu et parce qu'elle durera éternellement en Dieu. Qu'il fait bon aimer sur la terre comme on aime au ciel, apprendre à s'aimer en ce monde comme nous le ferons éternellement en l'autre. Amen. Question ? Oui, pardon. Tout à l'heure, l'ami de Pierre Dordieu, il y a quand même une absence de réciprocité assez violente dans ce qu'il écrit en dessous. C'est-à-dire, il est ami parce que Pierre Dordieu ne le sape pas et qu'il aime bien d'autres. Mais en fait, Pierre Dordieu, on ne sait pas s'il s'en fout pas. On ne sait pas, effectivement. Il y a un peu la même chose avec Mère Thérésa. Il y a plein de gens qui écrivent qu'en la croisant juste sans même une parole, elle avait un regard qui pénétrait au fond de leur cœur comme la personne la plus importante au monde qui n'ait jamais existé et qui ne se sont jamais sentis aimés même par leur mari aussi bien que dans ce regard qui a duré 35 secondes avec Mère Thérésa. Alors que là, en 35 secondes, c'est dur quand même la vie commune, c'est chaud. Donc, de fait, là en l'occurrence, il parle quand même d'une amitié et il parle de temps en commun. Mais ce qu'il veut dire, je pense, c'est que par rapport à d'autres amitiés qu'il a eues où c'était plutôt les qualités des blagues, les personnalités, les points communs, là, il n'y a pas d'accointance très forte, il n'y a pas de sujet qui rassemble absolument, mais il y a simplement le fait de trouver dans sa vie ensuite comme une immense lumière dans la fréquentation de telle ou telle personne. On n'a pas le témoignage de Pierre Giorgio pour la réciprocité, mais on sait quand même que Pierre Giorgio essaye de donner vraiment un amour profond autour de lui, que lui a écrit amitié. Je ne sais pas trop les détails de sa vie, de comment il se connaît, de combien de temps il se voit, mais il se voit en tout cas plus que simplement une rencontre comme ça parce qu'il parle vraiment, il est surpris de cette relation-là par rapport aux autres où il n'y a pas tant de trucs en commun, mais il y a par contre une espèce de lumière en lui qui reste après avoir fréquenté Pierre Giorgio. Oui, justement, là, du coup, ce serait exactement la définition de Pierre Giorgio qui est charitable avec tout le monde. C'est le cercle un peu du bon où Pierre Giorgio il est charitable parce qu'il veut le bien de tout le monde sans forcément entendre une identité profonde. Tandis que là, le gars, il a l'air de décrire un truc vachement très fort. Oui, mais on ne sait pas trop à quel point... Il faudrait que je le fasse, d'ailleurs, je ne sais plus où j'ai trouvé cette situation. On ne sait pas trop à quel point ce bonhomme-là c'est le premier cercle, c'est le deuxième cercle, c'est le troisième cercle. Est-ce que c'est un des types louches qui va tout le temps en montagne avec lui ou pas ? Je n'ai pas l'info. Mais c'est une bonne remarque, du coup. Vous avez parlé dans les amitiés de petits garçons, dans la période de 20-25. Oui. Vous avez parlé des amitiés qui... 20-25, ça, c'est peut-être des gens qui ont 26 ans ici, ils ne sont pas totalement désespérés dans leur vie. Enfin, bref. Ou moins deux, trois ans. Vous avez parlé des amitiés qui... Il ne faut pas forcément interdire la relation amoureuse sur la base à cette amitié parce qu'elle peut mener à un mariage ou de ramener à un mariage. Oui. Qu'en est-il des amitiés qui n'ont pas d'aboutissement dans une relation amoureuse et juste une amitié fille-garçon ? Plus classique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois bien, oui. Ah, bien sûr. Cette amitié-là. Donc, je suis marié ou je ne suis pas marié ? Non, non, juste, j'ai une relation amoureuse avec une personne qui peut devenir ma femme mais j'ai toutes amitiés en fait. Ah, oui, très bien. Avec d'autres filles ? Enfin, avec d'autres garçons pour les filles ? Je ne sais pas où est-ce que j'ai... Je vois bien, oui. Est-ce que, du coup, ça reviendrait à l'amitié du style 17-20 ans ? Enfin, 15-20 ans ? Mais si tu n'envoies... Moi, je pense que, de fait, ce qui marchait pour le 15-20 ans continue à marcher après. Donc, une amitié d'une personne de l'autre sexe que moi va développer en moi certaines choses qui ne sont pas exactement comme une amitié garçon-garçon ou fille-fille. Elle va me faire du bien, me faire grandir. Et après, il y a quand même deux choses différentes. Soit je suis déjà engagé de manière stable et avec un choix devant Dieu avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, je n'ai pas d'ambiguïté du tout. Et que si j'ai une amitié qui grandit beaucoup et que j'en suis un peu gêné, il n'y a pas du tout de choix à avoir ou de discussion à avoir. Soit ce n'est pas le cas. Et que, de fait, si j'ai une amitié très, très profonde avec une jeune fille quand moi je chemine, comme on dit d'un jour, avec une autre et que ça devient profond, profond, plus en plus profond, plus en plus intense, nan, 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 il y a quand même un moment, peut-être une petite prudence, une réflexion, un petit regard en vérité pour savoir, voilà, est-ce que là, je suis encore dans ce qui est de l'ordre de l'amitié ou est-ce que je suis en train d'installer un joyeux bazar dans ma vie où je prépare quelque chose de pas simple ? Ce n'est pas très clair ce que je dis. Je pense qu'un couple marié aura une prudence naturelle dans une amitié fille-garçon gardé toujours une juste une certaine distance qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas d'ambiquité, pas de questions, pas de choix bizarres et qu'on pourra toujours parler ensemble avec ma femme, avec mon mari de telle relation ou telle amitié qui ou ça devient vraiment très proche, très intense, très intime. Alors que quand le mariage n'est pas encore là, c'est peut-être là où il y aura plus, c'est moins simple, je pense, de devoir soi-même peut-être mettre un tout petit peu le cadre qui ne sera pas exactement le même avec la personne avec laquelle je pense construire ma vie et une amitié avec une personne du sexe opposé qui certes me grandit, me fait du bien mais je vais quand même garder, je pense, une certaine prudence. Non ? Et du coup, là, c'est le choix que tu es en train de faire. Oui, je pense que le choix que je suis en train de faire avec une personne va forcément tipper toutes les autres amitiés filles que j'ai, à mon avis. Ça ne va pas forcément les casser mais elles vont être un peu colorées par le fait que mon cœur est en train d'être préparé petit à petit pour se donner entièrement à une jeune femme et donc je ne vais peut-être pas rentrer dans une intimité hyper profonde et exclusive avec une autre jeune femme en même temps. Pour veiller surtout à ce que la nouvelle meilleure amie ne remplace pas la femme. Parce qu'évidemment, en tant que ça reste l'amitié, tout va bien quoi. Mais c'est à partir du moment où comme je ne suis pas encore engagé et d'un coup, parce que la chimie c'est hyper bizarre et la chimie peut s'allumer à un moment pénible parce que si c'est le huitième mois de fiançailles, c'est chiant quand même. Et d'un coup, là, je ne suis pas encore engagé et je me dis mais en fait, je suis maintenant très amoureux de cette autre personne et en plus, avec cette autre personne, il y a plein de trucs qui marchent mieux qu'avec celle-là. Mais là, on a quand même déjà choisi le centre de table. Donc, c'est un petit peu embêtant. Et ça peut arriver après le mariage. Après le mariage, en principe, je vais dire pas de problème, mais pas de problème si on est un petit peu cohérent avec sa vie. Même si on est prête ou si on a déjà fait ses voeux solennels, justement amoureux, pas de problème. Mais le problème arrive toujours dans des situations un peu frontières où on va se mettre plein de noeuds au cerveau parce que de fait, ce n'est pas encore fait. Et la chimie, c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre. On n'est pas programmé pour être religieux. On a quand même le... Hein ? J'ai entendu un bruit bestial derrière. Bref, le programme interne continue à se dire ben voilà, c'est bien. Il y a ma femme, elle va bien, mais quand même, il y a des trucs qui parfois bougent. Bon, c'est comme ça. Le bon Dieu nous a fait comme il nous a fait. Et il y a ensuite ma volonté, mes vertus, mes choix qui type un peu ce que je fais de ma vie. et il y a aussi. Bon, c'est vrai.